Les peluches Totoro immondes, à visage de mutant ou de drogués, ça suffit ! Ça fend le cœur de voir ces étals de peluches mal fagotés sur des stands spécialisés dans la contrefaçon. C'est dit, on en a marre ! Par contre, quand une initiative aussi séduisante que celle d'une boutique officielle Ghibli arrive, même si ce n'est que temporaire, ça console. Un peu. Et ça fait plaisir beaucoup. Le château éphémère, c'est le nom de la boutique en question, restera ouvert pour quelques semaines. Il propose des goods de l'univers Ghibli encore jamais vus en France. Il faut savoir que le studio japonais a toujours fait très attention à la qualité de ses produits. Ceux-ci sont toujours absolument impeccables, autant dans le design que dans le choix des matériaux et des finitions. Cela a un coût, car ils sont souvent un peu plus chers que d'autres produits dérivés équivalents. Jérôme Martineau travaille à SEMIC, un organe de presse qui éditait principalement les comics Marvel et DC. Il y a quelques années, SEMIC s'est lancé également dans le produit dérivé estampillé Marvel. Un univers pourtant bien éloigné des films du studio Ghibli. Alors il se trouve que Disney distribue les films Ghibli en France. Et donc au hasard d'un rendez-vous Disney, on nous a présenté les deux personnes qui s'occupent des droits étrangers et le président des studios Ghibli. Et on s'est rencontrés en disant, parlez-nous de la distribution des produits dérivés en France, qu'est-ce que vous connaissez ? Il ne s'est rien passé pendant cinq mois, puis un jour il nous a appelé, est-ce que vous voulez diffuser nos produits dérivés ? Et voilà, ça a commencé comme ça. Je pense que c'est une raconte de personnes. C'est des gens qui sont très patients, qui veulent être écoutés en fait. Gros succès donc pour cette toute petite boutique. Une queue de plus d'une heure d'attente s'est formée dès le matin. Même si Jérôme s'attendait à avoir de la clientèle, là c'est vraiment le carton. On est un peu en apesanteur depuis qu'on a ouvert. On a ouvert un peu en speed un peu plus tôt parce que ça commençait à s'amonceler devant la vitrine. Et puis je ne sais pas, il y a des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça tourne la rue là-bas, ça fait le coin et tout le monde a le sourire, les gens sont super gentils. Vraiment c'est du bonheur. On se rend compte de la notoriété de Ghibli en France et c'est... On le sait intimement, mais de le voir c'est très impressionnant. Ça c'est le No Face de Shihiro. On a presque l'impression qu'il est à côté de nous, qu'on est dans un des cellulots du film. C'est une boîte à musique, c'est toujours des objets un petit peu décalés, un petit peu précieux. Il y a une espèce de douceur qui ressemble aux œuvres de Miyazaki et Takahata. On a tous leurs produits... Donc un vase, un pot de fleur, dans la tête du robot de la poutonne. Alors à chaque fois ils vont chercher des objets assez insolites, parce que ça ne s'attend pas forcément à trouver... Et en même temps ça, on pourrait le voir quasiment dans le film. Le même objet est sorti quasiment de la pellicule pour arriver en 3D. Mais SEMIC ne fait pas que de l'importation. Ils tentent également de vendre leurs propres produits dérivés, faits en accord avec le studio. Nous on a la chance d'être le seul licencié officiel de Ghibli européen. Donc on fait des mugs. On a commencé par le basique. Les japonais ont dit, faites nous voir ce que vous allez faire avec des produits basiques, et puis on verra si vous pouvez faire autre chose. Ça c'est nous qui les fabriquons. On envoie les produits, on envoie les photos, ils font leurs corrections, ils regardent tous les détails. Mais vraiment, à partir du moment où on va faire les choses à leur façon, sinon on ne va pas les faire. Donc voilà, on attend leurs demandes, et on essaie d'y répondre le plus possible. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien. Autre projet de SEMIC, faire fabriquer des peluches sur le modèle japonais, mais adapté à notre marché. Les normes européennes et japonaises ne sont pas les mêmes. Il faut y changer les yeux, les nez, des choses comme ça. Donc là on travaille sur une douzaine de références pour le marché européen. Donc c'est vrai que typiquement, celle-là on ne l'aura pas pour la France. Elle ne peut pas marcher les tests de CEF. Par contre, celle-là a été retestée, et donc elle est légèrement différente du modèle japonais. Et surtout l'idée qu'on a eue, c'est qu'on a tellement de produits, c'était d'avoir des thématiques différentes tous les dix jours à peu près. Donc là pour l'ouverture, on avait choisi justement tous les produits un peu 3D, les statues, les boîtes à musique, les objets à collectionner. Après on va faire de la vaisselle, donc des services à thé. Ils ont des très très jolies porcelaines, mais vraiment on dirait des petites tasses de thé anglais, c'est super joli. Après on va voir tout ce qui est accessoires, donc des produits qui ont des prix un peu plus abordables. Des accessoires pour les cheveux, pour les mains, pour les... Et on va terminer par les peluches. On ne voulait pas commencer par les peluches, c'est ce que tout le monde connaît. On voulait vraiment mettre en avant, voilà, tellement de produits. Aujourd'hui, il faut qu'on s'en rende compte, quoi. Sinon on va encore vendre des peluches au taureau, alors qu'il y a tellement d'autres choses à vendre autour des univers Ghibli. Si vous êtes intéressé pour découvrir ce qu'est un véritable goods officiel Ghibli, vous avez jusqu'au 3 décembre pour vous rendre au château éphémère dans le 12e arrondissement de Paris.